Un jour, le philosophe Zhuangzi s'endormit dans un jardin fleuri et fit un rêve. Il rêva qu'il était un très beau papillon. Le papillon vola ça et là jusqu'à l'épuisement. Puis, il s'endormit à son tour. Le papillon fit un rêve aussi. Il rêva qu'il était Zhuangzi. A cet instant, Zhuangzi se réveilla. Il ne savait point s'il était maintenant le véritable Zhuangzi ou bien le Zhuangzi du rêve du papillon. Il ne savait pas non plus si c'était lui qui avait rêvé du papillon ou le papillon qui avait rêvé de lui. Quelle est notre position dans le rêve, sinon en fin de compte, d'être foncièrement celui qui ne voit pas ? Il ne voit pas où ça mène, il suit. Il peut même à l'occasion se détacher, se dire que c'est un rêve. Mais il ne saurait en aucun cas se saisir dans le rêve à la façon dont dans le cogito cartésien il se saisit comme pensant. Il peut se dire, ce n'est qu'un rêve. Il ne se saisit pas comme celui qui se dit, mais malgré tout, je suis conscience de ce rêve. Aussi bien Zhuangzi rêve qu'il est un papillon. Ça veut dire qu'il voit le papillon dans sa réalité de regard. Car qu'est-ce que tant de figures, tant de dessins, tant de couleurs sinon, se donnaient à voir, gratuits, avec ces marques pour nous de la primitivité de cette essence du regard ? C'est un papillon qui n'est pas tellement différent de celui qui terrorise l'homme au loup. Et Merleau-Ponty en connaît bien l'importance et nous y réfère dans une note. Quand Zhuangzi est réveillé, il peut se demander si le papillon qu'il rêve n'est pas lui. Il a raison. Il ne se prend pas pour absolument identique à Zhuangzi. Parce que, étant ce qu'il était, il devait savoir si bien dire qu'effectivement, c'est quand il était papillon qu'il se sait à quelques racines de ce papillon que c'est par là, en dernière racine qu'il est Zhuangzi, quand il est le papillon. Il ne lui vient pas à l'idée de se demander si quand il est Zhuangzi éveillé, il n'est pas le papillon qu'il est en rêve. C'est qu'en rêvant d'être papillon, il aura à témoigner plus tard qu'il se représentait comme papillon. Ça ne veut pas dire qu'il est captivé. Il est capture de rien dans le rêve. C'est quand il est réveillé qu'il est Zhuangzi, pris dans le filet à papillon. La terreur phobique de l'homme au loup. La rayure primitive marquant son être atteint pour la première fois par la grille du désir. Suivons Freud. Rêver qu'on rêve doit être l'objet d'une fonction, bien sûr, pour que nous puissions dire qu'à tous les coups, ceci désigne l'approche imminente de la réalité. Que quelque chose puisse s'apercevoir qu'il se rembarde d'une fonction d'erreur pour ne pas repérer la réalité, est-ce que nous ne voyons pas qu'il y a là une voie exactement contraire que l'assertion de ceci ? Qu'une idée est transparente à elle-même, la trace de quelque chose qui mérite d'être suivie ? Pour vous faire sentir comment l'entendre, il me semble que je ne peux pas mieux faire que d'aller grâce au chemin que m'ouvre une fable bien connue, d'être tiré d'un vieux texte chinois, de Zhuangzi, Dieu sait ce qu'on lui fait dire, nommément à propos de ce rêve bien connu, de ce qu'il aurait dit à propos d'avoir rêvé de s'être rêvé lui-même, être un papillon. Il aurait interrogé ses disciples sur premier sujet, de savoir comment on peut distinguer Zhuangzi, ce rêvant papillon. Papillon qui, tout réveillé qu'il se croit, ne ferait que rêver d'être autre chose. Inutile de dire que ceci n'a absolument pas le sens qu'on donne d'habitude dans le texte de Zhuangzi. Les phrases qui suivent montrent assez de quoi il s'agit. Et ça nous porte sur le thème de la formation des êtres et de voix qui nous échappe depuis longtemps dans une très grande mesure. Je veux dire, quant à ce qu'il en était exactement pensé par ceux qui en ont laissé les traces écrites, « Ce rêve, je veux me permettre de supposer qu'il a été inexactement rapporté. » Zhuangzi, quand il s'est rêvé papillon, s'est dit « Ce n'est qu'un rêve, ce qui est tout à fait conforme à sa mentalité. » Il ne doute pas un instant de surmonter ce menu problème de son identité qu'à être Zhuangzi. Il se dit « Ce n'est qu'un rêve » et c'est précisément en quoi il manque la réalité. Car, en tant que quelque chose qui est « Le jeu de Zhuangzi » repose dans ceci qui est si essentiel à toute condition du sujet. A savoir que l'objet est vu, il n'est rien qui nous permette de mieux surmonter ce cas de traître, ce monde de la fiction. En tant qu'il supporterait cette sorte de rassemblement de quelque façon que nous l'appelions, monde ou étendu dont le sujet serait seul support et le seul mode d'existence. Ce qui fait la consistance de ce sujet en tant qu'il voit, c'est-à-dire, en tant qu'il n'a que la géométrie de la vision, en tant qu'il peut dire ceci à l'autre, ceci est à droite, ceci est à gauche, ceci est en dedans ou en dehors, qu'est-ce qui lui permet de se situer comme jeu, sinon ceci que j'ai déjà souligné qu'il est tableau dans ce monde visible, que le papillon n'est rien d'autre que ce qui le désigne lui-même comme tâche, et comme ce cas d'originel la tâche dans le surgissement au niveau de l'organisme de quelque chose qui fera vision, c'est bien en tant que le jeu lui-même étage sur fond, que ce dont il va interroger, ce qu'il voit et ce qu'il ne peut retrouver et qui se dérobe, cette origine de regard, manifeste à être articulée pour nous que la lumière du soleil pour inaugurer ce qui est de l'ordre du jeu dans la relation scoptophilique, est-ce que ce n'est pas là le jeu rêve seulement, et ce qui masque la réalité du regard en tant qu'elle est à découvrir ? C'est en ce point que je voulais vous amener aujourd'hui concernant ce rappel de la fonction de l'objet A et sa corrélation étroite au jeu. Pourtant, n'est-il pas vrai que quel que soit le lien que supporte, qu'indique comme l'encadrant le jeu de tous les fantasmes, nous ne pouvons pas encore saisir dans une multiplicité au reste de ces objets A, ce qui lui donne ce privilège dans le statut du jeu en tant qu'il se pose comme désir. Lacan oppose L'état de veille quand le sujet s'imagine comme conscience La conscience qui contemple observe le monde trouve appui dans l'image spéculaire méconnaissance, satisfaction voire complaisance narcissique à l'égard de sa propre image En se saisissant, en se voyant se voir elle évite, escamote, élude la fonction du regard et aussi ce que Lacan appelle la tâche la tâche aveugle que le sujet ne peut pas voir Par le rêve, le sujet a accès à d'autres forces imaginaires Un regard nous cerne et fait de nous des êtres regardés Ce regard, nous ne le voyons pas De même qu'une femme a plaisir à être regardée à condition qu'on ne le lui montre pas Dans le rêve, ça regarde et ça montre Le sujet ne voit pas où ça mène et ne peut pas se saisir à la façon du cogito cartésien Il est dans la situation de Zhuangzi Quand il se rêve papillon il n'est papillon pour personne et il ne s'interroge pas sur ce qu'il est C'est seulement au réveil qu'il peut s'interroger et douter de son identité Suis-je le papillon qui rêve que je suis Zhuangzi ou Zhuangzi qui rêve qu'il est le papillon Tant qu'il rêve tant qu'il est touché par le désir il n'est pas sujet mais seulement objet évanouissant saisi par le regard Le 19 février 1964 Lacan introduit le récit du rêve par des réflexions concernant la veille et le rêve A l'état de veille la conscience se voit se voir et élude la fonction du regard Alors que dans le rêve ça regarde et ça montre S'il y a du regard dans le rêve le sujet ne se voit pas pour autant Il ne voit pas où ça le mène et ne peut pas saisir à la façon du cogito cartésien Et c'est bien en quoi Zhuangzi a bien raison de se poser la question qui lui vient au réveil affirme Lacan La première raison est parce que il n'est pas fou il ne se prend pas pour absolument identique à Zhuangzi Autant quand il rêve qu'il est papillon il n'est papillon pour personne Ce n'est qu'au réveil qu'il peut s'interroger et douter de son identité car c'est quand il est éveillé qu'il est Zhuangzi pour les autres et qu'il est pris dans leur filet à papillon C'est le réseau symbolique dans lequel il est pris qui détermine son identité Il est Zhuangzi pour les autres La vérité du sujet lui est énoncée hors de lui En lui-même le sujet n'est rien Lacan souligne aussi la fausse symétrie de ce récit d'un Zhuangzi rêvant être un papillon un papillon rêvant être Zhuangzi Autant Zhuangzi éveillé peut se poser la question en témoigner ultérieurement et poser la question à ses disciples Il peut se dire ce n'est qu'un rêve Mais il ne se saisit pas comme celui qui se dit malgré tout je suis conscience de ce rêve Alors que s'il est papillon rêvant il ne lui vient pas à l'idée de poser ses questions Tout en rendant hommage à ses anciens Laozi Zhuangzi qui nous ont précédés dans des questions qui sont encore et toujours les nôtres de nos jours Il affirme celles en jeu dans ce récit Ça nous porte sur le thème de la formation des êtres et de voix qui nous échappe depuis longtemps dans une très grande mesure Je veux dire quant à ce qu'il en était exactement pensé par ceux qui en ont laissé les traces écrites A nouveau La lecture que fait Lacan du Zhuangzi comme en 1964 interroge ce qui fait la consistance du sujet Il réaffirme que c'est en tant qu'il voit qu'il se situe dans son rapport à l'autre et que le désir est désir de l'autre Et il conclut C'est en ce point que je voulais vous amener aujourd'hui concernant ce rappel de la fonction de l'objet A et sa corrélation étroite au jeu Pourtant n'est-il pas vrai que quel que soit le lien que supporte qu'indique comme l'encadrant le jeu de tous les fantasmes Nous ne pouvons pas encore saisir dans une multiplicité au reste de ces objets A ce qui lui donne ce privilège dans le statut du jeu en tant qu'il se pose comme désir Et sans doute se situe-t-il au plus près de l'enseignement de Zhuangzi en recourant à cette fable pour dénoncer qu'une idée est transparente à elle-même Alors que le soleil se lève sur un nouveau jour je souhaite prendre un moment pour vous exprimer ma profonde gratitude Votre présence sur cette chaîne tel un arbre majestueux aux racines profondes représente une source d'inspiration et de joie inestimable Votre soutien constant m'encourage à explorer de nouveaux horizons créatifs et à tisser des histoires qui nourrissent votre imagination et votre âme Ensemble nous pouvons voyager vers de nouveaux territoires de connaissances et de découvertes Merci de tout cœur de faire partie de cette famille virtuelle Ensemble nous pouvons cultiver un jardin de créativité et de partage qui respire le rêve et l'espoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada